Bonjour, dans cette vidéo, vous allez utiliser une carte mentale pour être certain et certaine de ne rien oublier dans votre valise. Bien faire sa valise, ça paraît assez facile, mais lorsqu'on en a besoin pour raison professionnelle, pour partir en vacances, pour aller voir ses proches ou pour partir en week-end, c'est toujours la galère. Pourquoi ? Puisqu'on n'a pas de plan précis et on est tout le temps en train de dire « Ah mais j'ai peut-être oublié ça, j'ai peut-être oublié ça ». Du coup, ce n'est pas une heure de préparation, mais deux heures pour refaire une valise. Alors, pour éviter cela, vous pouvez utiliser une carte mentale comme ça se fait en marketing et en création. Et une carte mentale, ça ressemble à ceci. Alors, vous pouvez dessiner une carte mentale à l'aide de logiciels gratuits ou alors vous prenez un papier et un crayon et vous faites votre propre carte mentale. Une carte mentale, c'est comme ceci, vous mettez valise. Vous allez ensuite dessiner des branches par grandes catégories. Catégorie vêtements ici, catégorie argent, catégorie papier et administratif, catégorie médicaments et santé et catégorie loisirs et divertissement. Par catégorie, vous allez ériger d'autres branches. Comme ici dans médicaments santé, il y a la branche carte vitale, ne pas oublier la carte vitale, et la branche trousse à pharmacie. Alors, on pourrait aller plus loin, bien sûr, en dessinant d'autres branches dans la trousse à pharmacie pour savoir ce qu'il y a dans la trousse à pharmacie. Catégorie loisirs et divertissement, si je clique dessus, il y a la sous-catégorie livres, la sous-catégorie audio, la sous-catégorie vidéo. Et pour chaque catégorie ou sous-catégorie, on pourrait mettre encore des sous-catégories. Dans les livres, j'aurais pu mettre les livres électroniques ou les livres physiques. Dans audio, j'ai mis le MP3, ne pas oublier, ou un micro aussi, puisque moi je me sers de micro. Dans vidéo, vous avez la caméra, j'aurais pu mettre les DVD ici, la caméra, et à partir de la caméra, je mets des branches pour ne pas oublier le pied, ne pas oublier les batteries et la carte SD, et ne pas oublier les câbles. On continue sur papier administratif. Vous avez le permis et la carte d'identité à ne pas oublier, et assurance et carte grise. On peut en rajouter autant que l'on veut, autant que l'on a de papier, à amener en vacances, ou alors en week-end, ou pour raison professionnelle. Dans argent, vous avez trois catégories que moi j'ai listées, c'est-à-dire le liquide, l'argent liquide, le chéquier, ne pas oublier, et la carte bleue. Et enfin, dans la catégorie vêtements, vous avez plusieurs branches. J'ai mis accessoires. Dans accessoires, il y a parapluie et lunettes, par exemple. Vous avez la catégorie, la sous-catégorie même, chaussures. Dans chaussures, j'aurais pu mettre basket, j'aurais pu mettre talons pour les femmes, j'aurais pu mettre mocassins, j'aurais pu mettre tongs, etc. La sous-catégorie t-shirt aussi, j'aurais pu mettre t-shirt manche longue, t-shirt manche courte, jean et pantalon, on peut encore aller plus loin dans la description, et pull. De l'autre côté, vous avez blouson et veste, et sous-vêtements et chaussettes. Ça a l'air compliqué, mais en faisant comme ça, vous êtes sûr de n'oublier aucune catégorie et de sous-catégorie. Pour aller plus loin ensuite, vous pouvez tout écrire sous forme de liste, et sous forme de check-list, et cocher chaque catégorie et chaque sous-catégorie à chaque fois que vous avez mis dans votre valise. Je vous conseille de faire une carte type, et de rajouter au fur et à mesure les catégories qui vous viennent, et de l'adapter par rapport à ce que vous avez. Un petit plus, vous pouvez aussi faire ce genre de carte mentale pour votre liste de courses. En faisant par rayon par exemple, ou alors par type d'alimentation, ou alors par repas que vous voulez préparer. C'est à vous de voir. L'avantage d'une carte mentale, c'est que ça va vous faire gagner du temps, et en gagnant du temps sur la préparation, vous en aurez beaucoup plus pour ce qui est important pour vous. La création, être avec votre famille, être dans vos loisirs, etc. Voilà, vous connaissez le principe de la carte mentale, testez pour tous les domaines qui demandent de l'organisation. Soyez des artistes créatifs, uniques et inspirants. Sous-titrage ST' 501